Bonjour, nous sommes en direct de la maison de quartier Palissy. Une rumeur court actuellement sur la ville d'Aubagne. Pour fêter les 10 ans de festimum, on aurait invité un petit groupe de personnages légendaires qui malheureusement ont eu un accident. Ils se sont donc répandus sur la ville et nous allons de ce pas retrouver une équipe de scientifiques qui sont partis à leur recherche. Regardez, c'est ici, vous voyez ? Un petit drapeau aussi. Alors ça c'est incontestablement, regardez, nous avons autre chose là-bas. Là ? Oui, voilà. Ça c'est un éparpillement qui est dû à l'impact et au choc, naturellement. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les forces convergentes et adjacentes se propulsant d'une manière intrinsèquement centripète, nous avons donc une resurgence de matériaux un petit peu hétéroclites qui vont jalonner toute la zone d'impact. Donc vous délimitez ici et puis vous délimiterez aussi là-bas. Très bien. Voilà. Et ce qu'il y a d'assez remarquable, vous voyez, c'est qu'il y a quand même une symétrie entre les deux objets qui, à mon avis, étaient des pistons des réacteurs. Peut-être. Peut-être, oui, au direct du fuselage. Oui, au direct du fuselage. D'ailleurs, j'aperçois un autre, un peu plus loin. D'accord. D'accord. Quand même. Oui, mais parfait. Oh là là. Il est presque là. Dans l'alignement, vous voyez. Mon cher Vassili, Vassilio. Alors, si vous permettez, je vais vous demander un petit peu d'âme. Nous allons mesurer à peu près la hauteur. La hauteur ? Voilà. Parce qu'il me semble, ça me semble être quand même passé. Alors, nous avons combien ? Ici, il y a 18. 18. Très bien. Donc, si nous multiplions le 118 par la racine carrée de l'asymptote, nous devrions arriver à une circonvolution spiralesque. D'accord ? Qui devrait nous donner une idée précise de l'impact précis. Oui. La preuve sur la preuve. Ah oui, ça c'est la preuve sur la preuve. Oui. Ce n'est pas la preuve par neuf, mais enfin, on y arrive. Quand même, c'est… Je dirais que c'est plutôt la preuve par huit. Oui, oui. C'est plutôt la preuve par huit. Un petit peu de cette pièce nous trouve effectivement la violence de l'impact. À mon avis, ils ont dû quand même commencer à impacter au niveau de la stratosphère. Bonjour Monsieur le Professeur. Hippolyte vapore. Je retrouve tout ce qui s'évapore. Un homme futé, je ramène tout ce qui disparaît. Et voici mon assistant, Vassili Vassilio. Bonjour. Dites-moi, vous êtes à la recherche des micro-mômes. Tout à fait madame. Mais les Aubaniens sont assez incrédules aussi. Pourriez-vous nous parler de vos recherches précédentes afin qu'ils vous connaissent mieux ? Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous voulez, pour nous caractériser un petit peu, nous dirons que nous avons participé à de nombreuses énigmes très importantes. Comme ? La première étant, c'est nous qui avons retrouvé les sept boules de cristal du Professeur Tournesol. Et aussi le dentier de Jean-Claude, vous savez, de la bande à Titoff. Voilà, c'est nous également. Et pour terminer, je vous dirais une ennemie que nous avons résolue, dont nous ne sommes pas peu fiers, qui est que nous avons retrouvé les parents de Harry Potter. Ah, quand même ! Très bien, mais parlez-nous un peu des micro-mômes. Qui sont ces petits personnages ? Alors, les micro-mômes, voyez-vous madame, si je peux me permettre. Ce sont des petits êtres qui vivent pour la plupart dans nos jardins et qui sont à la source et la cause de nombreux désagréments. Comme la perte des clés, voyez-vous, c'est grâce à eux aussi ou à cause d'eux que la porte se ferme quand on est sur le palier et que l'eau chaude devient froide sous la douche, etc. Voilà, c'est un petit peu des petits êtres rieurs, chapardeurs et qui ne pensent qu'à faire des bêtises. En plus, ce n'est pas tout à fait, c'est un peu décoloré. Ah, c'est décoloré. Donc ça va dater de... Ah oui, très très bien. Alors, 14ème. C'est important. Une épreuve, ça ne manquera pas. Réveille. On ne bat. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501